Bonjour à tous, c'est IcorentinWan et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo un peu particulière savoir qui veut gagner des millions en C Sharp Oui parce que j'ai repris la programmation depuis quelques mois et puis donc j'ai programmé divers logiciels dont celui-ci qui s'appelle qui veut gagner des millions bon c'est le jeu télé très connu bien sûr que tout le monde connait et donc je l'ai programmé en C Sharp et je suis plutôt assez content de mon résultat donc le programme fait 1500 lignes mais il y a beaucoup de copier-coller aussi donc c'est normal qu'il soit si gros normalement il y a des techniques pour faire moins gros mais je ne suis pas un expert donc j'ai fait comme j'ai pu bon là je vais le démarrer donc là il m'amène sur une fenêtre, appuyez sur une touche pour commencer j'ai même mis la musique du jeu, bon ça je m'en suis un peu vu mais le résultat est là j'appuie sur barre espace et il me met sur l'interface de qui veut gagner des millions alors là, première question, qui aime bien chati ? bon là il ne faut pas être nunu, je pense que la bonne réponse c'est la réponse C alors je vais vous expliquer un peu les contrôles que j'ai mis donc là j'ai mis une picture box c'est à dire une boîte à images mais aucune interaction possible là aussi une picture box qui limite les questions de qui veut gagner des millions j'ai mis quatre boutons radio un label ici une picture box là aussi, ici aussi, pour les trois jokers un label, une text box ici où je peux mettre mon nom d'ailleurs j'ai mis mon poil et enfin ici, j'ai mis une picture box également de la pyramide des gains qui évolue donc en fonction des questions donc là, je vais faire valider noter le délai que j'ai rajouté donc il y a un délai de deux secondes avant que ça valide pour faire comme en vrai, comme dans l'émission dans quelle ville française a lieu le célèbre festival ? Calais, Cannes, Caen, Clichy donc là on peut retrouver aussi les réponses débiles qu'on retrouve dans qui veut gagner des millions festival de Cannes je pense que tout le monde connait validé dans le film de Walt Disney Cruella est une méchante femme qui va se faire un manteau en fourrure de d'Auberman, Dalmatien, Caniche ou Teckel bah Dalmatien quelle est la figure géométrique illustrée ci-dessus ? donc là, par exemple, j'ai mis une picture box une boîte d'images qui affiche l'image à la question 4 qui affiche un pentagone bon là, je viens de dire la réponse je pense que c'est pas sorcier je fais valider qu'utilise-t-on pour imiter le chant d'un oiseau ? réponse D, un apôt donc là, pareil, je fais changer la musique en fonction des questions monstros et c'est une première question il y a la musique douce, je dirais et donc là, vous notez que la musique chante on est aux questions moyennes question 6 à 10 quelle est la capitale de l'Ukraine ? donc Minsk, Kiev, Stockholm ou Riga ? donc Minsk, c'est la Biélorussie Kiev, c'est l'Ukraine je vais la cocher tout de suite d'ailleurs Stockholm, c'est la Suele et Riga, c'est la Lettonie, je crois ouais, c'est ça admettons que le joueur, il ne connaît pas la réponse donc il peut utiliser le 50-50, le coup de filet à mi ou le vote du public donc là aussi, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à l'émission donc si j'utilise le 50-50, il va éliminer deux mauvaises réponses donc là, en l'occurrence, la A et la C il reste Kiev et Riga je valide donc là, il y a une petite musique, pareil un roulement de tambour et il me valide ma réponse il y a mes frères et soeurs qui gueule derrière on ne vous occupe pas de ça qui fut président de la République Française de 1974 et 1981 donc là, pour quelqu'un qui connaît pas son histoire, ça peut être assez corsé bon, Jacques Chirac, ça c'était de 95 à 2007 François Mitterrand, c'était de 80 à 95 Pompidou, c'était 69 à 74 donc là, c'est Valéry Giscard d'Estaing je valide les questions, c'est moi qui les ai élaborées donc forcément, je connais les réponses mais quelqu'un qui connaît pas les réponses il est vraiment plongé dans le jeu quel objet gravite autour de la Terre ? donc ça, c'est une question qui a été posée en vrai donc qui veut gagner des millions et ça l'a fait polémique parce que le mec, il savait pas répondre et il a fait le vote du public et le public, il s'est trompé donc c'est une question quand même qui coule de source réponse D, la Lune je vous demande tambour parmi les oeuvres littéraires suivantes laquelle n'a pas été écrite par Émile Zola ? quelqu'un qui est pas littéraire, pareil, il saura pas répondre donc là, on va utiliser un joker par exemple, l'appel à un ami donc là, j'ai mis un compte à rebours dans une picture box encore qui change toutes les oeuvres et la réponse va s'afficher dans un label en dessous normalement la réponse C me dit quelque chose Corentin donc là, il affiche le nom du joueur aussi que j'ai saisi précisément ici donc il nous dirait que c'est la réponse C mais ça lui dit quelque chose donc on peut utiliser le vote du public pour confirmer ou infirmer là, pareil, j'ai utilisé une image avec la petite musique suspense du jeu ah, la réponse D ressort à 63% la réponse C à 27% donc moi, je vais suivre l'avis du public qui me dit que c'est la réponse D et c'était la bonne réponse en géométrie, un hypercube aussi appelé Tesseract est une figure en 4 dimensions qui possède 8 sommets 16 sommets 24 sommets ou 32 sommets cette question, j'aurais dû la mettre pour 1 million d'euros parce qu'elle est assez difficile quand même surtout quelqu'un qui est nul en maths bon, j'avoue que si je ne m'étais pas renseigné sur internet ça, je ne connaîtrais pas la réponse donc là, la réponse est 16 sommets je fais Valider et j'atteins le palier de 48 000 euros donc là, la musique change encore et là, il y a la musique assez grave qu'on peut entendre dans l'émission à partir des questions à 72 000 euros en quelle année, l'Église et l'État ont-ils été séparés ? la réponse, c'est 1905 et là, pareil, j'ai mis des intervalles assez courts de 5 ans pour rendre la question encore plus corsée après 5 secondes de roulement de tambour il me dit que c'est la bonne réponse 50 de rigueur Fahrenheit correspond à... ça correspond à quoi ? donc là, moi j'ai la réponse, évidemment mais admettons qu'on ne la connaisse pas on s'arrête là et on clique sur quitter votre progression en cours sera perdue mais on va vraiment quitter le jeu je fais oui et le jeu s'arrête donc là, au final, on a gagné 72 000 euros c'est déjà pas mal si seulement et voilà, voilà donc le code... comme j'ai dit, j'ai utilisé beaucoup de copier-coller j'ai fait des private void pour chacune des questions fleek answerer, c'est pour faire climater les réponses j'utilise l'opérateur await task.delay et... j'ajoute 100, 100 millisecondes donc en fait c'est pour faire climater la réponse c'est... comment expliquer ? pour mettre un laps de temps entre chaque couleur donc orange, vert, orange, vert enfin ça, c'est pas très important si vous avez pas compris, d'ailleurs c'est pas essentiel pour comprendre le programme donc là, après, j'ai beaucoup de copier-coller index question 1 ici si la réponse C est checkée donc si le radio button est sélectionné et bien, c'est la bonne réponse donc je lui dis d'aller faire climater la réponse C je lui fais jouer le son adéquat voilà donc après, si la réponse est fausse donc là, else if donc si là, la question est fausse c'est-à-dire si le radio button A, B ou D est coché alors on patiente un instant une seconde et demie et je lui fais jouer le son perdu vous savez, dans l'émission quand on perd, il y a une musique qui est jouée une musique un peu triste donc là, c'est ce que j'ai fait et je répète tout ça pour toutes les questions c'est-à-dire de la première à la 15 d'où mon copier-coller je sais que c'est lourd pour mon programme je m'en répète encore mais il y a sans doute d'autres moyens de faire on peut faire autrement après, qu'est-ce que j'ai fait ? les jokers donc c'est un peu le même principe donc ça, le joker 1, c'est le 50-50 qui supprime deux mauvaises réponses donc quand on clique on joue un son le bouton devient plus disponible on change l'image vous savez, ça me rajoute la petite croix sur le joker pour dire qu'on ne peut plus l'utiliser et là deux radio-gluton deviennent nuls le texte devient nul c'est-à-dire, on supprime le texte et ça, c'est pour dire de remettre la musique d'ambiance parce qu'elle se désactive dès que j'active le joker je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mais bon et pareil, je répète ça pour les 15 questions en supprimant toujours deux mauvaises réponses et puis voilà joker 3 donc ça c'est le vote du public je crois ouais, c'est ça donc là pareil on joue le son du vote du public on désactive l'image toujours pareil et là, qu'est-ce qu'on va faire on va rajouter une image dans l'interface graphique on va patienter 16 secondes le temps que le son se joue le son qui est juste ici et on change l'image en C majeure qu'est-ce que c'est C majeure ? c'est divers graphiques que j'ai créés donc là, la réponse C ressort majoritairement pour les 5 premières questions je mets les réponses majeures c'est-à-dire, elles sont faciles donc le public vote correctement pour la question 6 à 10 je mets médium c'est-à-dire, la réponse en tête c'est pas forcément évident et enfin, pour les questions 11 à 15 la bonne réponse ressort très légèrement donc tout ça, c'est les graphiques que j'ai dessinés sur Paint, simplement et je les ai intégrés dans mon programme le coup de fil d'un ami, qu'est-ce qu'il fait ? on désactive le bouton, toujours pareil et pour chaque question donc là, j'ai créé une fonction appel ami on va aller la voir tout de suite voilà donc là, toutes les secondes d'abord, on joue le son appel à un ami et toutes les secondes, on change d'image dans la picture box je vais la montrer, celle-là toutes les secondes, on change d'image pour qu'il y ait un compte à roue et après, on enlève l'image au bout de 4 secondes d'où les 4 minutes ils sont ici, dans l'opérateur pour les 5 premières questions j'ai mis des phrases évidentes donc c'est la réponse C, j'en suis sûr c'est la réponse B, j'en suis certain pour la question 6 à 10 qui sont moyennes il y a des hésitations pour l'ami qu'on appelle notez que j'ai rajouté tbxjoueur.texte donc ça rajoute le nom du joueur dans la texte box ici et enfin pour les questions 10 à 15 ils ne savent pas trop à première vue, je ne sais pas trop je ne sais pas je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus je mettrai si vous voulez mon projet il est assez lourd, il fait 60 MHz je crois si vous voulez mon projet vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'enverrai en zip enfin, en dossier compressé quoi et voilà j'ai à peu près tout dit je crois bon bah, salut tout le monde merci merci